Amis supporters du sporting, bienvenue dans le Rascasse Show, une nouvelle émission qui vous est proposée par la Rascasse.fr et le Mouvement Azur et Or. Cette émission va nous permettre de parler bien évidemment du sporting et de vous présenter un invité surprise. Tout de suite, le sommaire. Retour sur le match du week-end. Sporting Club de Toulon, RC Grasse, un but partout. Un but dès la première minute par Delerue et une égalisation sur pénalty par Kenny Moulet. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec Geoffrey Damastat qui va nous donner quelques chiffres clés. Oui, donc effectivement, pour résumer dans ce match, on a eu une possession de 69% pour Toulon et plus de 546 passes. Cela est dû au fait que suite au but de la part de Delerue, l'équipe de Grasse a joué un bloc compact et défensif durant tout le match. Voilà, donc tout de suite ton analyse Manu, ton ressenti par rapport à ce match. C'était le match qu'on pouvait redouter et la configuration, le scénario était tout ce qu'il fallait éviter. On savait que ça allait être un match totalement différent par rapport à Lyon où c'était une équipe joueuse en face. Et là, on était justement dans la peau de Lyon deux semaines après où il a fallu faire le jeu parce qu'on était mené au score. Et on sait que c'est très compliqué face à une équipe regroupée qui n'avait pas à jouer et ça a été très dur. Et on s'en sort avec un point. Avant le match, c'était une mauvaise opération. Après le match, on a vu des situations dangereuses qu'ils ont eues grâce à la fin. Dans les cinq dernières minutes, ils auraient pu nous punir et où ils ont fait les matchs précédents. Mais ça, le staff le savait, c'est presque peut-être, j'ai envie de dire, un bon point de prix. Oulé, pour moi, a été l'autolier. Ça a été pour moi le meilleur joueur. Je citerai Zuhaoui qui a fait un bon match. J'ai envie de le dire, comme à l'accoutumée. Et puis, Gong Alves, bien sûr, il a été, je trouve, celui sur lui qui a le pénalty. Mais il a essayé et il a fait vraiment encore un très beau match et aussi très généreux sur l'aspect défensif. Tu es d'accord avec ce tiercé, Geoffrey ? Effectivement, parce que moi, mon top, c'est émoulé. Et comme bien dit Manu, ce n'est même pas parce qu'il marque son pénalty. C'est parce que durant tout le match, j'ai trouvé que c'est lui qui avait le plus de niaques. À maintes reprises, il nous a fait de beaux tacles glissés qui a permis des belles récupérations de balles. Il a mené une certaine. Voilà, et donc là, c'était mon top. Et sinon, pour mon flop, malheureusement pour lui, c'est Gomis qui a tenté, tenté, raté, raté. Et il n'arrive pas. Et c'est trop de déchets durant ce match. Donc voilà, il rentre dans mon flop. D'accord. Moi, dans mes flops, il y a Viviani, évidemment. C'est un garçon très attachant, mais qui, sur ce match-là, nous coûte clairement le but. On a rendu les images en vidéo. Voilà, je pense qu'il ne doit pas sortir, ne doit pas anticiper. Momo Sanou n'était sur le ballon. Il était au duel. Voilà, on peut se poser la question de... Voilà, pourquoi a-t-il anticipé ? Après, je ne l'ai pas mis dans le flop pour la raison où il nous a quand même sauvé. J'entends bien. Depuis le début de la saison. Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Mais enfin, non, là, c'est sur le match. C'est sur le match. C'est pas une attaque contre le garçon, c'est par rapport au match. D'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord sur ça. Et toi, Manu, donc... Non, moi, le flop, oui, Jody, qui coûte cher sur cette action. Et puis, sinon, quand même, un mot sur Idriss. Idriss et Chargui, on en attend toujours plus. J'en attend toujours plus. Et puis, donc, non, c'est décevant, voire très décevant. Et je pense qu'un garçon comme Attela mériterait d'être titulaire à sa place. Pour moi, il n'a pas sa place de titulaire à titrer au jour d'aujourd'hui. Voilà, sachant qu'Idriss, il faut le savoir, en off, la semaine dernière, lorsqu'on l'a interviewé, pardon, pour le club, nous disait, enfin, nous a fait une promesse. Qui était de vraiment monter en puissance pour contribuer à aider l'équipe à atteindre l'objectif qui est la montée en National 2. Tout de suite, le prochain sujet. Né à Olioul, il y a 42 printemps, le 5 octobre 1976, il a tout connu avec le sporting, hormis l'AD1, des débuts à 19 ans et demi. 293 matchs et de buts sous le maillot du sporting en 12 de saison. Joueur qui fait l'unanimité dans le cœur des supporters toulonnais pour ses qualités sportives, démontré sur le terrain et sa gentillesse. Aujourd'hui, nous accueillons Mejdi Zemzemi. Tu as été repéré dès tes débuts en National. D'ailleurs, c'était l'année où vous êtes le seul titre du champion de France de National. C'est-à-dire que j'atterris, moi, j'atterris en fait en plein milieu, au coin de l'an dernier, non, vers la fin, j'ai fait les dix derniers matchs avec eux en National où on n'a perdu aucun match jusqu'à la fin. Et donc là, parce qu'il y avait deux groupes de National à l'époque, je me rappelle. Et c'est là où on rencontre le premier de l'autre groupe, Saint-Brieuc, et qu'on devient champion de France de National à cette époque-là. Et après, ça a attaqué vers la Ligue 2, tout simplement. Et tu es de suite repéré ? Pas tout de suite, mais milieu de saison, on va dire, en Ligue 2. Par Lens, notamment, je me rappelle. Par Lens. Il y avait Giroud qui était venu aussi avec... Il était à Ouxerre à l'époque. Il était venu deux, trois fois. À l'époque, il y avait déjà le Trois du Soleil qui me suivait déjà de loin, mais je ne savais pas à cette époque-là. Il y a eu Saint-Etienne aussi. Mais ce qui était le plus proche, c'était Lens. Et alors pourquoi ? Tu n'as pas... Pourquoi ? C'était une histoire d'argent, toujours pareil. En fait, ça s'est joué à un million... C'était en France à l'époque déjà. Il y avait une histoire d'un million de différences, tout simplement. Donc, le club m'en demandait un peu trop. Ah bon ? Oui, tout à fait. Et tu étais prêt à partir ? Ben, si j'avais une opportunité, oui. Ah oui ? Ben, ouais. Ah, ça a été le club ? Non, mais voilà. Ça a été le club qui a plutôt été... Ben, ils ont été, on va dire, entre guillemets, ils ont été un peu gourmands. Un peu beaucoup, même. Donc, à cette époque-là, moi, j'avais un manager qui était là, qui ne parlait pas trop. Donc, c'est vrai que c'était plus moi, même avec mon jeune âge, qui négociait. Mais donc, après, c'était eux les dirigeants. Parce que quand tu as été formé dans le club, tu n'as pas trop le droit à la parole, en fait. Parce que moi, c'est mon club qui m'a formé, qui m'a signé mon premier contrat pro. Et donc, je n'ai pas eu trop le droit de dire grand-chose à ce moment-là. C'est un regret ? C'est un regret, je ne le saurais jamais. Non, mais... Non, sur le coup, j'aurais bien voulu, comme tout jeune à 19 ans. Tu as Lance qui te suit, tu as Bastia qui te suit, tu as Saint-Etienne qui te suit. J'aurais bien voulu, oui, oui. C'est sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Je voulais aussi poser la question sur quel a été le partenaire idéal pour toi quand tu es voulu dans le charnière central, celui avec qui tu avais le plus finalement de... Waouh, bonne question. Ça, c'est difficile. J'ai joué avec des très bons joueurs. Tu es très bon. Mais moi, quand j'ai débuté, déjà, quand j'ai débuté, Stéphane Demol était arrivé en Ligue 2. Si je n'ai pas de bêtises, mes souvenirs sont bons. Avec lui, j'ai pas mal appris parce que lui, il avait fait deux Coupes du Monde, déjà avec la Belgique. Donc, c'est vrai qu'avec lui, j'ai pas mal appris avec des bons conseils. Donc, après, j'ai voulu avec pas mal de joueurs. Après, quand c'était en national, tout ça, c'est avec Sepsula, Saint-Etienne, Mika Robeck, j'ai voulu aussi avec lui. Sepsula, Georges Santos, et ça, c'était encore Ligue 2. Après, les autres, quand en championnat, on a joué aux joueurs avec pas mal de joueurs. Il y avait aussi, Jean-Marc Montreux, j'ai joué avec Franck Luccini, ça, c'était plus en CFA national. Didi le poète, je crois. Didi le poète, tout à fait. Il y avait que des poètes aussi. Voilà, je crois. Donc, voilà, après, non, après, je vais pas dire quelqu'un de particulier, mais avec pratiquement tous les joueurs avec qui j'ai joué, on avait une très bonne entente. Franchement, où ça se passait, c'était fluide, quoi. J'ai jamais eu trop de soucis quand j'avais mon partenaire en soutenge en la centrale, où on a mis du temps à s'adapter, ou quoi que ce soit. Ça a été fluide direct, donc. Parce que, toi, tu démarres, t'es latéral droit, au départ. Mais, toi, ton poste, vraiment, c'était latéral, ou au départ, c'était tarme ? Je suis latéral, mais après, souvent, on me mettait dans l'axe. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te pose la question. J'ai eu, je me suis adapté facilement, donc, après, c'est l'entraîneur qui me prenait au gré de ce qu'il voulait faire, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'en pro, j'étais latéral droit. C'est là que t'as été repéré. C'est là que j'ai été repéré, tout à fait. Surtout quand les clubs comme Lens, tout ça, m'ont repéré, c'est au poste de latéral droit. Et après, j'ai joué plus souvent dans l'axe que latéral droit. Oui, c'est le sentiment de l'air. Voilà. La question, ton plus beau souvenir, finalement, un match, ou peut-être, question de sporting ? Paradoxalement, c'est quand on fait notre parcours, c'était en moins de 17, en Gambardella. Voilà, on est arrivés en demi-finale de Gambardella, et on perd contre Cannes, et à l'époque, il y avait Vira, tout ça, qui était dans l'équipe. Donc, ils avaient une belle équipe. Nous, on avait une super équipe. Avec, je ne sais pas, avec Kaba, etc. Kaba, tout à fait. Kaba, Zanotti. Zanotti. On avait une belle équipe. Il y avait Ginesse, aussi, Bernard Ginesse. Non, c'était avec Bernard Ginesse, je n'ai pas de B6, je ne sais plus trop quoi. Euh... Non, donc, voilà, après, des super souvenirs, ouais. Mais après, sinon, on va dire, l'épopée DH, CFA, là, c'était... Ça, c'est encore différent, parce que tu pars d'une galère tout en bas, donc... C'était une chouette... Ah ouais, c'était top, oui, c'était encore... Une chouette aventure, ça. C'était une chouette aventure, parce que tu pars de tout bas, quoi. Donc, pour dire que moi, j'ai connu toutes les divisions. Mais, voilà. Et encore, toutes les divisions, et à chaque année, comme ça a été des fois, une fois sur deux, où on arrivait régulièrement à monter, quoi. Donc, je pense que ce n'était pas trop mal. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Je voulais aussi évoquer ton... Quand tu... Ton départ ailleurs, hein. Euh... C'est assez douloureux. C'est assez douloureux. C'est assez douloureux. Ben, toute ta vie, quand j'ai commencé à l'âge de 15 ans au sporting, jusqu'à... Tu sais, à ce que j'ai signé professionnel, ensuite, je passe, on fait deux ans en pro. Après, on descend par rapport à tout ce qui s'est passé. Et, euh... Le club, donc, redescend. Euh... Moi, entre-temps, je pars en Tunisie. Ça se passe plus ou moins bien. J'arrête de jouer pratiquement un an, pratiquement un an, si je n'ai pas de bêtises. Le temps que... Alain Bessimé, je recherchais mon contrat en Tunisie. Il a été débloqué. Donc, je re... Je signes en DH avec tout le monde. Donc, là, à partir de là, euh... Ça a été la fameuse aventure. L'Ascension. Ouais, très belle aventure. Humaine, je le souviens. Ah ouais, humaine, énorme. Énorme. Bon. Avec... Il y avait... Zinzin. Mais Zinzin est venu un peu après la DH qui vient. Franck Luccini. Il y avait Darigade. Charlie. Charlie. Fall. Martin Fall. qui dit le bleu, au passage. Et ouais. C'était le seul genou, hein, de la défense. C'était le seul genou, ouais, tout à fait. Non, non, c'était une super, super, super aventure, donc... Et ensuite, donc, on en revient, c'était par rapport à quand tu es parti hier, donc... On arrive en National. Donc, euh... Première année de National, on termine 7ème, si je n'ai pas de bêtises. Et... Euh... En fait, on est tous convoqués, tu sais, à la fin de saison, tout ça. Donc, tout le monde passe dans le bureau. Mais moi, j'étais serein, hein. Pour moi, il... J'avais fait 35 matchs sur 36, un truc comme ça, donc... Et j'arrive dans le bureau. Pour ne pas le citer, Monsieur Dischala m'a pris la nouvelle comme quoi je n'étais pas retenu. Genre, je lui dis quelle était la raison. Il m'a dit, c'est pas sportif, mais il s'arrêtait juste sur ça, hein. Donc, j'ai dit, ben, écoute, merci, au revoir. Mais ça a été très court, très bref. Moi, en sachant qu'hier, il me voulait, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai accepté pas cette décision-là. J'ai dit, mais bon, j'ai pas demandé le pourquoi du comment, mais je... Je m'y attendais un petit peu. Pas, je m'y attendais. J'ai vite compris que c'était parce que nous, on avait un noyé assez fraternel où t'avais des gens qui se faisaient pas, qui avaient leur mot à dire. Et j'ai... On s'est rendu compte qu'ils voulaient passer des gens... C'est sûr qu'ils avaient replacé, tout simplement, quoi. Il y a des choses, hein. J'ai tourné un peu la page... Oui, mais l'autre tournée, mais la page, elle a été très matérielle. Elle a été vide, surtout. C'est ça. Donc, après, je suis parti ailleurs, tout simplement. Où j'ai revu des pleins de gars qui étaient au sporting avant aussi. Donc, ça m'a changé. C'est la ville qui changeait, mais il y avait Nico Estas, il y avait plein de gens qui avaient joué au sporting. Donc, c'est vrai que j'étais pas... J'ai toujours eu la page horaire. Tout à fait, voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Est-ce que tu as un maillot fétiche ? Ah ouais. Non, mais que je garde dans mon sac, hein. Ouais. Toutes ces années ? En tout cas, ouais. Je suis là. C'est le premier maillot quand on était en Ligue 2. C'est le premier maillot pour la première fois, il y a mon nom dessus. Donc, c'est vrai, ce qui est bizarre. 19 ans, t'es pas habitué. Donc, moi, je l'avais tout le temps dans mon sac, celui-là. Je l'ai toujours, d'ailleurs. C'est pas étonnant. Qui c'est qui t'a repéré pour évoluer ? Parce que tu rentres peu de temps après ce fameux match de France. C'est peut-être un mois. C'est le match, tu sais, c'est le match juste après Bordeaux. Qui c'est qui t'a repéré au sein du club ? Ah, au sein du club ? C'est M. Duberney qui s'occupait du centre, qui était au centre de la formation. Et en fait, non. Au tout départ, c'est M. Alain Piazzoli, pour ne pas que je resitue bien. Alain Piazzoli qui... Je joue à Sanari. Moi, j'ai commencé très tard au foot. J'ai commencé à 14 ans. À 13 ans, exactement. Donc, je suis repéré à Sanari. Et à 15 ans, il me dit de venir au Sporting. Ce que j'ai fait, j'ai accepté. Donc après, j'étais au centre de formation. Un an après, je rentre au centre de formation. Et ensuite, j'ai fait ma formation pendant deux ans. Donc, ça fait 16, 17. Et à 18 et demi, je signe pro. Donc, c'est vrai que ça a été assez vite, quoi. J'ai pas fait le cursus comme tout. Parce que d'ailleurs, en principe, t'as deux ans de stagiaire. Après, t'as encore deux ans d'aspirant. Donc, c'est... Mais si t'es... Tu as évolué en quoi ? Avec la réserve... En fait, moi, j'étais en moins de 15 nationaux, moins de 17 nationaux. Et après, j'ai été un peu en DH. Je crois que c'était la réserve d'être en DH. De la Ligue 2. Parce qu'il y avait quand même un écart assez conséquent. Et ensuite, j'ai assez vite intégré le groupe pro, quoi. Voilà. Donc, sur le cursus, il y avait Annette Piazzoli. Roger Pazero, pour ne pas les oublier. Monsieur Duvernay. Danar Ginès. Voilà quoi. Grossièrement, c'était... C'était eux qui m'ont fait... Qui m'ont repéré quand j'étais avec les jeunes, quoi. Et sinon, pour finir, si tu devais dire un peu... Un mot sur ta carrière. Vraiment ? Ouais, non, sur ta carrière, sur... Sur tes rencontres, sur ta... J'ai eu de très belles rencontres quand j'ai eu ma carrière sportive. Mais bon, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais vraiment pu me faire, si j'avais été mieux entouré. Je me suis entouré à ce niveau-là. Nous, à l'époque, c'est plus comme maintenant. Maintenant, les jeunes sont de plus en plus encadrés. Ils sont plus formés. Nous, t'atterris dans un monde où tu ne connais rien. Il y a l'argent aussi qui s'y mêle. Donc, c'est vrai que c'est pas... T'es un peu dans le flou total quand même. Parce que t'es projeté comme ça d'un coup. Il y a eu des choix qui n'ont pas été bénéfiques. Bon, quand j'étais en Tunisie, ça a encore une autre histoire. Parce que j'étais avec Jean Fernandez. Mais il y avait Monsieur Lovédo, il y avait... Ah ouais. J'ai l'associé. Ça a été assez compliqué. Donc, mes choix n'ont pas été... Ce choix-là n'a pas été bon. Mais après, le reste, c'était indépendant de ma volonté, en fait. À cette époque-là, quand je dois être transféré à Lens, Amiens aussi me voulait. Bon, ça, c'est encore différent. J'avais dit non carrément parce que je ne voulais pas. Mais à ce niveau-là, c'est sûr que si tu atterris à Lens ou à Saint-Etienne ou autre chose, peut-être que ça s'aurait été autrement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Au final, une chaude carrière et... Oui, sympa, mais je pense qu'elle aurait été bien. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Mais bon. Et bon, ça a été top aussi quand même. Je n'ai pas trop de regret. Parce que bon, quand même, ça a été... Ça a été bien. Ça a été condensé, en fait. Bien rempli. Entre l'Ascension qui a été assez vite, après tu joues plus parce qu'on a un an, j'ai pas joué. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que pour revenir, c'est très compliqué quand tu repars de tout en bas. Parce que bon, c'était la DH. Il faut s'accrocher quand même. Parce qu'on était au port de la Ligue 2 à ce moment-là, quand on a la première année, quand on termine la nationale. C'est ça qui est dommageable, en fait. Parce que... Oui, franchement, moi, je pense que c'est... Ouais, tout à fait. Si tu restais sur cette dynamique là, franchement, je pense que ça... Ça aurait pu le faire, franchement. De le faire une deuxième fois, tu vois, c'est ça qui m'a manqué un peu au bout, quoi. J'aurais bien voulu... Les vieux se challenge, mais bon. Le destin l'a décidé autrement, voilà. Tout simplement. Là, samedi, le Sporting reçoit la SCAN par rapport à cette fameuse Coupe de France. Oui. Septième tour de Coupe de France. Toi, la SCAN, ça t'évoque quoi par rapport à ton expérience de joueur et ont connu et le monde professionnel et le monde amateur ? Quand on voit, par exemple, les parcours et du Sporting, mais aussi celui de Cannes, qui sont deux clubs qui ont connu les lits du football français. Les lits, les difficultés... Ben, Cannes, moi, comme je disais tout à l'heure, ça a été... C'était... On a perdu en demi-finale de Coupe Gambardella. Bon, ils avaient une équipe très, très forte. C'est vrai que ce souvenir-là, il est très fort parce que dans le sens où nous, on avait une belle équipe avec Djawara, avec Abad Djawara, Marques Amoti. Eux, eux, ils avaient une très belle équipe, eux, eux, ils avaient une très belle équipe, donc voilà. Ensuite, c'est quand c'est un national, quand on joue contre eux à Cannes, où on fait match nu, où on fait... C'est Jérôme Lemoyne qui marque. Il fait un très, très gros match, ça va donc... C'est un paillot derrière. D'accord. Donc... Donc, voilà, ils ont toujours été... Ils ont toujours été un bon club. Malheureusement, je pense que ça fait un peu comme le sport, encore pire que le sporting quand même. Avec la gestion et tout... D'ailleurs, ils sont à quel niveau, maintenant ? Juste en dessous. D'accord, ok. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était un grand club. C'était un peu, voilà, tout simplement. J'ai ces souvenirs-là avant. En jeune, on joue souvent les uns contre les autres, donc toujours cette rivalité. Sur les championnats nationaux. Ouais, tout à fait. Pas rivalité, comme Marseille-Toulon, tu vois. Mais c'était plus, techniquement, où ça jouait bien. C'était moins virulent, comme quand on jouait contre Marseille, tout simplement. Par rapport à ce match contre Grasse samedi et ce but vite pris, d'ailleurs, par le sporting. Qu'est-ce que tu passes de ce but ? Je vois les images. C'est mesentente entre le gardien et le défenseur. Mais le gardien, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il le voit, je pense. Et même sûr, il ne doit pas sortir. Parce que le défenseur est encore la lutte avec l'attaquant. Il aurait eu encore peut-être une chance. Mais il s'arrête, en fait, au moment, parce qu'il voit le gardien sortir. C'est pour ça qu'après, l'avant-centre a pris l'avantage. Mais à ce niveau-là, le gardien ne doit pas sortir. Et si je ne suis pas gardien, en tant que défenseur, je pense qu'il était encore dans le combat. Il ne fallait pas rester pas sous salide, mais ne pas sortir aussi loin. Parce que toi, on peut imaginer que tu es à la base du capitaine Momosanou, qui est dans l'axe, là, tu ne peux pas faire grand-chose à toi. Ah ben non, parce que là, tu le vois arriver, il arrive bien fort. Et l'attaquant, en fait, il a bien senti le coup. Il y a eu cette mésentente-là. Donc, non, tu ne peux rien faire du tout. Même pas, même pas. Parce que quand c'est comme ça, ça va très, très vite. Et là, c'est vraiment... Après, bon, sans le critiquer où que ce soit, mais je pense que le gardien, c'est tout pour moi, c'est tout pour le gardien. Tout de suite, on aborde le dernier sujet de l'émission. Le dernier sujet, c'est le prochain match. Le prochain match, c'est face à la SKN en Coupe de France, ce samedi à 18h, au stade de bon rencontre. La SKN, qui est une équipe que tout le monde connaît. C'est une équipe qu'on a de plus rencontré pendant les matchs de préparation. Ils nous ont battu 1-0 avant le contre. Ils ont depuis changé de coach, puisque le coach Pavon a été remplacé par Paulet. Messieurs, par rapport à ce match, vos pronostics ? Tu veux commencer ? Je commence. Alors, moi, je miserais bien sur un petit 1-0 de Coupe de France, qui nous permet de passer, et ça m'ira très bien. D'accord. Et toi, Manu ? Je ne sais pas. Je sens un match animé, moi. Je sens un match animé. J'ai vu que c'est Ludovic Paulet, un petit gars de Sainte-Anastasie, ancien professionnel à Cannes, qui a repris l'équipe. Et là, depuis qu'il a repris l'équipe, il a déjà amené quelque chose par rapport à Michel Pavon. Et Pujo aime jouer. Paulet, je ne sais pas exactement sa philosophie, mais je crois savoir que ça aime jouer. Non, moi, je verrai un match à rebondissement. Et j'espère la victoire du Sporting, mais je vois des buts. Je vois des buts. Et j'espère, sinon, passer plutôt dans les 90 minutes, si possible. Mais ce n'est pas sûr. D'accord. Ça pourrait être un 2 à 2 et victoire 3 à 2. D'accord. Par rapport aux joueurs que vous verriez bien évolués dans ce match, Pujo doit-il, comme les fois précédentes, faire tourner l'effectif en intégrant des joueurs en manque de compétition, intégrer des jeunes comme il l'a fait, par exemple, avec Belkassa, ou alors plutôt, histoire d'effacer peut-être la contre-performance de samedi face à Grasse, reconduire l'effectif au complet ? À vue personnel, je pense qu'il vaudrait mieux reconduire l'effectif pour redonner de la confiance, continuer à travailler les automatismes au niveau de l'animation offensive et pour progresser à ce niveau-là. Après, oui, on peut inclure un jeu, mais je ne verrais pas trop de chamboulements au niveau de l'effectif. D'accord, toi Manu ? Moi, je ne suis pas objectif et de toute façon, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais moi, j'aime bien faire tourner, j'aime bien impliquer le plus de monde possible. Moi, je ne verrais peut-être pas une large revue de l'effectif, mais je ferais 2-3 changements. Oui, de toute façon, je pense qu'il faut un peu récompenser. Atlan, on voit bien qu'il y rentre, il apporte quelque chose, il mériterait... Bon, de toute façon, il y a Flo Andrani qui va être gardien titulaire, c'est le gardien de la Coupe de France. Non, la charnière, ça ne doit pas bouger, ce n'est pas pareil, mais sur les postes, sur les côtés, il y a des joueurs qui sont décevants, il y en a d'autres qu'il faut voir ou revoir. Moi, j'incorporerais de la jeunesse, du sans frais et des dégâts qui soient le plus motivés possible, parce que ça va se jouer aussi sur l'ambi, ce genre de match, c'est un match de coupe, c'est un match à part, et il faut vraiment amener quelque chose, du sans frais, du peps, voilà. D'accord, donc c'est sur ces mots et donc ces deux pronostics, une victoire qui est attendue. Moi aussi, j'ai envie de miser sur une victoire. Alors, là où je rejoins Manu, c'est qu'effectivement je pense que c'est un match qui sera un petit peu compliqué. Je pense même que c'est un match qui peut aller jusqu'en prolongation. J'espère pas au tir au but, mais je souhaite et je mise sur une victoire du Sporting. Moi, j'aimerais au moins déjà qu'on n'ait pas les mêmes conditions climatiques qu'on avait eu pour le dernier match de Coupe de France contre Cannes. Il est prévu de la pluie. Ça avait été assez bon, ça ne devait pas jouer. Mais là, samedi, il est prévu de la pluie. Avec Jacques Rémy, je me rappelle. On verra bien. En tout cas, c'est sur ces pronostics que l'on vous laisse. C'était la première du Rascasse Show. On espère que vous aurez apprécié le format et on vous dit à la prochaine.